Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Émilie Robert, je suis la directrice de la recherche et du transfert au CRISPECH. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour cet atelier interactif qui est intitulé « Pratique pour mettre les étudiantes et étudiants en action » et qui est animé par Liliane Mathieu, qui est enseignante et coordonnatrice de département au Cégep de Grande-Bée. Avant de laisser la parole à Liliane, je voudrais simplement vous communiquer quelques informations. Tout d'abord, cet atelier est en français. Il n'y aura pas de sous-titrage ni de traduction. Mais si vous avez des questions à poser en anglais, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Je me ferai un plaisir d'essayer de les traduire pour Liliane. On va avoir aussi plusieurs périodes de questions. Je vous encourage donc à écrire vos questions dans le clavardage, ce qui me permettra ensuite de les poser à Liliane au moment venu. Donc, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. J'en profite pour dire que vous pouvez aussi allumer vos caméras. C'est toujours le fun de voir des visages. Donc, si ça vous tente, allumez vos caméras. Il y a un petit moment où on sera répartis en sous-groupe. Ah, voilà, bonjour ! En sous-groupe dans le courant de l'atelier. Normalement, vous n'aurez rien à faire. Vous serez redirigé automatiquement dans une salle. Peut-être qu'on vous demandera simplement l'autorisation d'accéder à la salle. Donc, vous aurez juste à cliquer sur un bouton. Puis, quand le travail de sous-groupe s'est terminé, normalement, vous serez rapatrié directement dans la salle principale. Alors, c'est l'idée. Ce n'est pas ma profession d'être animatrice Zoom. Donc, il y a peut-être des bugs informatiques, mais technologiques. Mais on va faire de notre mieux pour que tout se passe le mieux possible. Enfin, je vous rappelle que la présentation PowerPoint de Liliane est disponible sur le site du symposium. Je vous mettrai le lien dans le clavardage tout à l'heure pour que vous puissiez y accéder. Et puis maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je vais céder la parole à Liliane pour qu'elle puisse projeter son atelier. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent atelier. Donc, je travaille à partager mon écran à moi. Je suis un petit peu comme Émilie, c'est-à-dire que je suis bien loin d'être une experte de Zoom. Donc, je vais vous demander votre éclémence, s'il vous plaît, à travers l'atelier. Donc, comme Émilie l'a dit, je me présente. Je suis Liliane Mathieu, je suis enseignante en technique d'éducation spécialisée. Ça fait huit ans que j'ai rejoint le domaine de l'enseignement. Je suis intervenante à la base, c'est ma formation de base. Puis aujourd'hui, je viens vraiment sans prétention, en fait, vous présenter quelques stratégies que j'ai élaborées pour essayer de, le plus possible, mettre mes étudiants en action. Avant de vous présenter l'intention d'écoute ainsi que le plan de la présentation, j'avais envie de vous faire faire un petit exercice que je fais très souvent avec mes étudiants, qui est un exercice de respiration. Quand je fais ça avec mes étudiants et que leurs caméras sont ouvertes ou quand on est en présence, mes étudiants me regardaient avec l'air qui dit tout de, vraiment, on va faire ça. Mais oui, je vous dis ça, on va faire ça aujourd'hui, un petit exercice de respiration. Puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça régulièrement avec mes étudiants. Ce que la science a démontré par rapport à l'exercice de respiration, c'est qu'une des techniques qui fonctionne le mieux, ça s'appelle le 4-4-8. Donc, on doit inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 4 secondes et expirer pendant 8 secondes parce que c'est l'expiration qui donne encore le plus d'effet d'attention sur le corps humain. Donc, on va le faire deux ou trois fois ensemble. Attention, on part. On inspire. On garde. Et on expire. On inspire. On garde. On expire. Donc, ça, c'est un exercice que je faisais avec mes étudiants avant le temps de la pandémie, mais que j'ai encore rendu plus systématique avec la pandémie. Parce que ce que ça m'a fait réaliser cette pandémie-là, c'est qu'être à distance, c'est en sorte qu'on ne prend plus le temps. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, du moins, je passe d'une réunion à l'autre et il n'y a plus le délai qui était le déplacement avant qui permettait de se poser avant de faire autre chose. Au même titre que ce matin, vous étiez à la conférence d'ouverture et probablement tout de suite après, vous êtes passé à l'atelier sans avoir nécessairement le temps de vous poser. C'est un peu la même réalité que j'observais chez mes étudiants. Quand on enseigne à 8 heures le matin, bien, ils se lèvent à 8 heures moins 5, puis ils sont en classe à 8 heures avec leur déjeuner très, très rapidement. Donc, juste de prendre le temps de faire ça, bien, ça leur permet de se poser en début de cours, même si je vous avouerais qu'ils me regardent croche en début de session quand je commence à mettre cette chose-là en place. Également, l'autre raison pour laquelle je le fais de manière plus systématique, c'est que par la suite, lors des évaluations, lorsqu'on leur dit, bien, respire, fais ton 4-4-8 parce que t'es stressé, bien, ça a plus d'efficacité parce qu'ils l'ont pratiqué avant dans le cours. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut pratiquer les techniques de respiration en contexte non stressant avant de pouvoir généraliser cette technique-là à des contextes un peu plus stressants que comme les évaluations. Donc, j'avais envie de vous faire vivre ça ce matin. Maintenant, si je passe à mes intentions d'écoute, ce n'est pas très, très compliqué. Comme je vous l'ai dit, là, je ne viens pas réinventer la roue de personne. Je viens là dans une optique de partage. Donc, ce que je vous demande, bien, c'est d'être ouvert au partage que je vais faire. Si le temps le permet, bien, j'aimerais ça vous entendre aussi sur le partage de peut-être des stratégies que vous avez utilisées pour mettre en action, pour mettre vos étudiants en action. Puis mon autre intention d'écoute, c'est vraiment au niveau de la transférabilité. Moi, je suis, j'enseigne en technique d'éducation spécialisée. Donc, veux, veux pas dans la vie, c'est mon focus comme enseignante pour mettre mes étudiants en action. Par contre, je demeure convaincue à ce jour que certaines stratégies sont transférables à d'autres disciplines. Et je vous invite à commencer à vous demander, bien, comment je pourrais appliquer ce type de stratégie-là à ma discipline? Et avant de vous présenter le plan de ma présentation, je veux juste vous dire les constats qui étaient rapidement, les constats qui étaient à la base, justement, de mes réflexions qui m'ont amenée à faire, à mettre en place différentes stratégies. Moi, j'ai été libérée depuis quatre ans pour un projet pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap qui portait sur la conception universelle des apprentissages. Et dans la première année du projet, ma collègue Mélissa Caron, qui est enseignante en philosophie et moi-même, on a fait beaucoup de lectures, beaucoup d'entrevues avec des gens qui appliquaient la CEA dans leurs cours pour essayer un peu de trouver comment nous, on était capable de généraliser ça à nos cours et à nos disciplines. Donc, grosso modo, mes stratégies se basent sur quelles réflexions? Bien, elles se basent sur le fait qu'une capacité d'attention, c'est à peu près 20 minutes pour un étudiant au collégial. Sur le fait que, bien, lorsqu'on enseigne de manière traditionnelle, donc plus via des exposés magistraux, bien, ça peut amener aux étudiants à une surcharge d'informations, ce qui fait en sorte que lorsqu'on souhaite les mettre en laboratoire, ils ont plus de difficultés à se mettre en action parce que leurs fonctions exécutives sont moins, en fait, ils ont plus de difficultés avec leurs fonctions exécutives parce qu'il y a trop d'informations à assimiler. Tout ce qui est un fait scientifique quasi avéré, qui est l'importance de la motivation puis de l'engagement dans les apprentissages, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Tout ce qui concerne les ancrages émotifs, on sait aujourd'hui qu'apprendre dans le plaisir, tu restentiennes mieux l'information, mais au-delà de ça, apprendre dans l'émotion également. Et finalement, ma fameuse pyramide des apprentissages, que la source du schéma est dans le bas, mais qui me dit que les étudiants, après 24 heures, vont retenir 90 % de ce qu'ils font, ce qu'ils disent ou ce qu'ils expliquent. Cette pyramide-là, elle est dans tous mes plans de cours maintenant parce que c'est ce que j'explique aux étudiants, que moi, mon target, ce que je vise dans la vie, c'est d'atteindre ce 90 %-là. C'est sûr que l'ensemble de mes stratégies viennent avec des avertissements pour les étudiants, que je le rappelle souvent dans la session. Ce n'est pas parce qu'un enseignant n'est pas à l'avant à présenter un diaporama qu'on n'apprend pas, parce qu'au début, quand je mettais des stratégies en place, mes étudiants avaient l'impression qu'ils n'apprenaient pas, parce qu'ils ont dans leur tête un mode plus traditionnel d'enseignement. Et si moi, je ne donne pas de la matière, on n'apprend pas vraiment, donc il a fallu que je défasse. Et il faut encore que je défasse de cette mentalité-là. Je dis toujours à mes étudiants, vous avez deux choix. Moi, je vais vous mettre dans des situations de laboratoire qui vont vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Fait que vous avez le choix de ne pas participer. Ça vous appartient. À ce moment-là, effectivement, vous allez avoir l'impression de perdre votre temps. Et je vous le dis, vous risquez de perdre votre temps. Donc, tant qu'à venir s'asseoir dans un cours, si on veut apprendre, il vaut mieux décider de se mettre en action. Puis l'autre choix, c'est de participer, de s'impliquer. Puis moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que vous allez apprendre, mais sans vous en rendre compte. Puis par la suite, vous allez voir que vous allez mieux rétentionner l'information. Puis habituellement, les étudiants y embarquent. Moi, j'enseigne en éducation spécialisée. Souvent, je prêche à des convaincus. J'ai une très belle clientèle. Mais de manière générale, les étudiants embarquent un petit peu dans mes différentes bulles. Donc, tous ces constats-là m'ont amené justement à développer différentes stratégies que je vais vous présenter, dont un jeu qui porte sur l'approche biologique, un exercice d'expérimentation de problématiques d'adaptation, un autre jeu qui porte sur la cyberdépendance. Et à la fin, en rafale, dans le temps restant, je vais vous présenter différentes autres stratégies que j'ai expérimentées. Puis un peu comme Émilie l'a dit, à différents moments dans l'atelier, il va y avoir des petites diapositives questions. Donc, posez vos questions dans le forum. Émilie va les mentionner. Puis ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Puis si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, là, on a regardé avec Émilie ou Madame Robert pour les inconnus. Donc, avec Émilie, comment je pourrais y répondre en asynchrone, là, au besoin. Donc, on va partir ça avec le jeu sur l'approche biologique. Donc, le petit slogan que je lui ai donné, c'est pour mieux comprendre l'incidence des processus biologiques sur le comportement. C'est vraiment l'objectif de ce jeu-là. Pour des éducateurs spécialisés, il est très important de comprendre qu'il y a des processus biologiques qui vont influencer des comportements et que c'est pas nécessairement parce qu'une personne est en problématique d'adaptation qu'elle a certains comportements. Le meilleur exemple, le manque de sommeil. Des fois, des enfants qui manquent de sommeil vont avoir plus de difficultés à réussir à l'école, mais sont pas en trouble d'apprentissage. C'est qu'ils manquent de sommeil. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là que j'ai créé ce jeu pour que mes étudiants comprennent ça. Je l'ai fait dans le cadre d'un cours qui s'appelle introduction aux problématiques d'adaptation par rapport à un élément de compétence qui est de situer les approches au regard des problématiques d'adaptation. À la base, quand j'ai pris le cours, deux problématiques avaient été soulevées par mes prédécesseurs par rapport à l'approche biologique. La première était qu'étant donné que c'est une approche qui est plus centrée sur la science, donc il y a des mots comme cerveau, l'homme, neurotransmetteur, hormones et compagnie. Puis, vu que c'est plus la discipline de biologie, c'est comme si les étudiants ne se sentaient pas interpellés par cette approche-là et au point que par la suite, quand ils devaient la réinvestir dans des évaluations ou en stage, ils n'utilisaient pas cette approche-là, même si c'était pour le bien-être du client parce qu'ils n'en comprenaient pas le sens. Ils ne voyaient pas comment l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bien, en créant un jeu, un jeu qui est à la fois visuel, qui est à la fois auditif et qui est à la fois kinesthésique, bien, peut-être que les étudiants vont mieux comprendre le sens de cette approche-là. Du moins, c'est le pari que j'ai fait quand j'ai créé le jeu il y a trois ans. Et maintenant, bien, ce que je vous propose, c'est de vous faire jouer à ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, je vais vous expliquer les règlements, comment on va jouer à distance parce que oui, on peut jouer à des jeux de société à distance. J'ai découvert ça cette année. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on peut jouer à ce jeu-là. Puis, par la suite, Émilie va vous envoyer dans les petites salles et vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui n'est pas très, très compliqué. C'est un jeu qui est sur planche. À votre tour, vous allez être invité à lancer le dé. Donc, je vais mettre dans le chat, je pense, si je suis capable de le trouver. Je ne l'ai pas ouvert d'avance, mais sinon, Émilie, tu as le diaporama, tu vas peut-être pouvoir envoyer les liens aux participants. Vous allez avoir un dé virtuel. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien du dé virtuel. C'est un dé cap. Vous cliquez sur lancer le dé. Et c'est comme si vous lancez un dé dans la vraie vie. Donc, à votre retour, vous devez lancer le dé et avancer du nombre de cases déterminé par le dé. Le responsable des cartes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'habituellement, il n'y en a pas de gens responsables des cartes dans un jeu de société, mais là, on est à distance. Donc, si vous jouez, vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses de toutes les cartes de tout le monde. C'est pour ça que dans vos équipes, je vais vous demander d'identifier une personne qui est responsable des cartes. Donc, vous allez avoir, cette personne-là va ouvrir les liens vers les documents où il y a les différentes cartes de jeu. Et lorsqu'une personne tombe sur une case, le responsable des cartes va lire la carte qui correspond. Si la personne atterrit sur une case bleue, bien, on tire une carte bleue. Si c'est sur une carte verte, une case verte, pardon, on tire une carte verte. Si c'est une case, case orange, pardon, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de carte orange. Et lorsqu'on est sur la carte rouge, la carte rouge, il est indiqué stop question. Donc, ça signifie que la personne, elle doit répondre à une question qui est en lien avec les savoirs de l'approche biologique. Habituellement, lorsqu'on joue au jeu, les étudiants sont bloqués sur la case questions jusqu'au moment où ils ont la bonne réponse et ils peuvent utiliser leur note de cours qu'ils ont lue préalablement pour répondre aux questions. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la bonne réponse, pas grave, continuez à jouer parce que je veux que vous puissiez expérimenter le jeu. Les cartes ont l'air de quoi? En fait, les cartes bleues et les cartes vertes sont des cartes qui vont vous faire faire des choses, qui sont les messagers chimiques et les autres facteurs d'influence. Donc, il va être indiqué sur la carte ce que vous devez faire. Certaines cartes sont indiquées ne pas lire à voix haute. Vous comprendrez qu'en contexte à distance, on n'aura pas le choix de lire à voix haute, donc ne tenez pas compte de l'avertissement. Et les cartes jaunes? Les cartes jaunes sont les solutions aux cartes bleues et aux cartes vertes. C'est-à-dire que ce sont des interventions qui peuvent être posées pour annuler l'effet d'une carte bleue ou d'une carte verte. Par exemple, si une carte verte vous dirait que vous avez manqué de sommeil, vous avez fait de l'insomnie dans les derniers jours, donc à partir de maintenant, vous devez soustraire un à votre dé à chaque fois que vous le lancez. Si vous avez la bonne carte médication pour régler votre problème de sommeil, vous pouvez arrêter de soustraire un à chacun de vos dé. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis, je vous invite, même en petite salle, à jouer le jeu. Donc, si les cartes vous demandent de faire des choses particulières, je vous invite à les faire. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment vivre l'effet que ça fait le jeu. Sur ce, je vous enverrai dans les petites salles. Émilie, est-ce que ces liens-là, tu pourrais les copier-coller dans le chat? Alors, tu veux que je copie-colle lesquels en particulier? Tous. Toutes dans l'ordre? OK. Alors, je vais vous envoyer ça tout de suite, puis ensuite, on sera répartis par salle. Donc, il y a un lien vers le dé, il y a un lien vers la planche de jeu, il y a le lien vers la carte de jeu seulement pour le responsable des cartes, et vous avez les notes de cours si vous souhaitez les utiliser pour répondre aux questions. Je pense que tout le monde est de retour. Alors, Liliane, si tu veux, tu peux repartager ton écran. Ah, bien oui, je ne partage plus. On ne lâche pas. Scream, share a song. Donc, étant donné qu'on est en groupe restreint, est-ce que, rapidement, quelques personnes veulent donner leur impression sur le jeu en ouvrant leur micro? Peuvent-ils l'ouvrir, Émilie? Ou ça doit être toi? Non, normalement, tout le monde peut ouvrir son micro. Donc, peut-être en deux, trois mots, vos impressions du jeu? On a fini ça en beauté avec un excès de dopamine. Donc, j'ai communiqué le bonheur de jouer à ce jeu à tous mes collègues. Non, mais c'est... Donc, on a trouvé ça... C'est ça, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, ça voulait très aisément, puis on se sentait actifs dans nos apprentissages. Oui, c'est un couteau à deux tranchants, un jeu de société, parce qu'il y a des gens qui captent ça super rapidement, puis d'autres gens, des fois, c'est un petit peu plus difficile de comprendre toutes les règles. Fait qu'en classe, ce que j'aime beaucoup, en classe, c'est qu'ils sont tous là. Fait que je vais les voir, puis je leur explique, puis si quelque chose n'est pas clair, je peux faire un rappel. À distance, c'était un peu plus un défi, c'est-à-dire aussi, je dirais. Rosalie? Rosalie. Bien, moi, je me demandais, est-ce que tu joues plusieurs fois durant la session, ou est-ce que c'est comme un cours que tu fais cette activité-là, dans le fond? C'est durant un cours que je fais cette activité-là avec les étudiants. Par contre, je leur rends disponible le jeu, et il y a déjà des étudiants qui m'ont dit que pour se préparer, justement, à des évaluations, ils avaient rejoué entre eux autres. Encore une fois, moi, je vous dis, j'ai une belle clientèle. Ils sont beaucoup impliqués, mes étudiants. C'est une de nos chances en éducation spécialisée. J'ai même eu une demande pour faire jouer des clients à ce jeu-là d'une de mes étudiantes en stage. Dominique? Tu les laisses jouer combien de temps? Une demi-heure ou une heure? C'est à peu près 30 minutes que ça dure. Puis des fois, je truque un peu le jeu. S'il y en a qui finissent trop rapidement parce qu'ils ont toujours des cases oranges puis ils répondent facilement aux questions, je leur dis, OK, bien, ça, c'est droit de veto enseignant, je te recule dès qu'il se casse pour que tu continues à jouer. Donc, je m'amuse comme ça, mais habituellement, c'est autour de 30 minutes. Puis je regarde aussi parce que je veux qu'ils lisent le plus de cartes possible, mais je ne veux pas non plus que la motivation baisse au fur et à mesure puis qu'ils soient moins impliqués non plus. Ça fait que ça dépend beaucoup des groupes aussi. Donc, en ce qui concerne, parce que juste jouer, on s'entend, là, ça nécessite d'être réinvesti. Liliane, excuse-moi de t'interrompre, mais ton écran, il est en mode écran partagé avec la diapositive suivante et on ne voit pas ta diapo principale. Si je fais ça, est-ce que vous voyez le réinvestissement? Oui, mais on voit la diapo suivante avec le commentaire, comme si c'était l'autre écran que tu partageais peut-être. Ah ah, OK, on retente le coup. Merci. Share screen. Ah ah ah. Comme ça, ça marche. Magie. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, Liliane. Donc, suite au jeu, en fait, je fais du réinvestissement, là, avec les étudiants pour que vraiment tout ce vocabulaire-là et cette approche-là fasse du sens pour eux. Il y a un exercice de vulgarisation, là, que je fais où ils ont des situations authentiques en éducation spécialisée, où ils doivent utiliser les contenus de l'approche biologique pour expliquer des choses à des clients. Donc, par exemple, j'utilise une des mises en situation, c'est justement un éducateur spécialisé qui accompagne des parents qui veulent que leur enfant acquiert la propreté, donc à éliminer sur le pot. Puis, une des choses que l'approche biologique enseigne, si on veut, aux éducateurs spécialisés, bien, c'est que l'élimination, c'est en lien avec un système qu'on appelle le système parasympathique, ce qui signifie relaxation. Donc, si un parent stresse son enfant pour qu'il élimine sur le pot en étant à côté de lui, en lui disant, bien, tu vas rester assis là jusqu'à ce que tu sois en mesure d'éliminer, bien, ça ne fonctionnera pas parce que ça prend un système de relaxation qui est le parasympathique pour que ça fonctionne. C'est toutes des situations comme ça, là, expliquer l'effet du cannabis sur le cerveau à un adolescent ou expliquer l'importance du sommeil à un parent. Puis, c'est comme toutes des situations qui pourraient leur arriver, là, dans leur pratique d'éducateur spécialisé. Donc, ce qui leur permet de donner encore plus de sens à l'approche. Et cette approche-là se termine par une conceptualisation. Donc, là, vous avez, il va s'afficher une carte conceptuelle qu'une de mes étudiantes a faite. Donc, chaque étudiant doit faire une carte conceptuelle, là, justement, en utilisant les différents contenus, là, de cette approche-là. Puis, par la suite, ils ont le droit d'utiliser leur carte conceptuelle, là, lors de l'évaluation terminale de cours. C'est comme un peu leurs notes de cours, là, qui sont permises durant l'évaluation. En termes de résultats, bien, c'est sûr que je n'ai pas fait de recherche exhaustive, mais quand je mesure la perception des étudiants et ma perception, bien, l'intérêt est beaucoup plus là pour l'approche parce qu'ils comprennent mieux, je pense, l'objectif qui est de saisir l'effet des processus biologiques sur les comportements. Honnêtement, quand c'est enseignant magistral, les étudiants se désengageaient assez rapidement. Là, bien, ils sont beaucoup plus engagés puis ils n'ont pas bien, bien le choix à travers le jeu. Puis, les étudiants semblent mieux l'intégrer. Ça, j'ai remarqué ça parce que l'évaluation terminale de cours, bien, c'est une table ronde. Puis, avant le jeu, bien, les étudiants en table ronde n'utilisaient à peu près jamais l'approche biologique. Ils utilisaient d'autres approches parce qu'ils avaient trop peur de faire des erreurs. Et là, c'est davantage utilisé. Puis, pour un groupe, je leur ai enseigné de cette manière-là, l'approche biologique, et je les ai eus plus tard dans leur cheminement, dans la technique. Et ils étaient en mesure, ils avaient rétentionné ce qu'était l'approche biologique et ils étaient en mesure de l'utiliser pour le cours que j'enseignais, que j'enseignais, pardon, qui est intervention en dépendance. Donc, ça a été plutôt gagnant selon ma perception et celle des étudiants comme stratégie. Puis, ça demeure un coup de cœur des étudiants, cette stratégie-là. Donc, on a fait les questions puis les commentaires tout de suite après le jeu. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions qu'ils aimeraient poser? Oui, Pascal. J'avais dit via le chat, mais moi, je change d'idée comme ça, Émilie, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, ça me va très bien. On est moins que je pensais. Je veux juste savoir si le jeu vous semble une approche plus inclusive, justement, pour des étudiants en situation de handicap. c'est quand même l'objet du symposium. Donc, est-ce que, parce que parmi les constats que vous aviez faits, ce n'est pas si présent que ça, cette préoccupation-là, mais je le comprends très bien sur le plan andragogique, etc. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, Liliane. Oui, tout à fait. Donc, moi, je trouve que c'est une approche plus inclusive parce qu'elle utilise justement les différentes manières d'apprendre des étudiants, situation d'handicap ou pas. C'est sûr qu'au niveau de la compréhension d'un jeu de société, bien, des fois, il y a des étudiants en situation d'handicap qui ont plus de difficulté à saisir le jeu. Alors, ils doivent se concentrer sur saisir le jeu et non pas nécessairement sur les contenus. Mais une fois qu'ils sont accompagnés, bien, je pense qu'ils sont bien en mesure de le faire. Puis ça favorise, au niveau de l'inclusion, beaucoup, beaucoup l'engagement des étudiants. Je pense beaucoup plus que lorsqu'on était dans un mode plus magistral. Moi, à travers les perceptions de mes étudiants que j'ai recueillis, je demandais, c'était des questionnaires qui étaient confidentiels, puis je demandais aux étudiants s'ils étaient considérés en situation d'handicap et leur perception sur une échelle de 1 à 10 de chacune des stratégies que j'avais mis en action durant la session. Et les perceptions des étudiants ISH étaient au niveau 9 et 10 que ça les avait aidés à comprendre la matière. Donc, j'ai l'impression que c'est une stratégie qui a favorisé l'inclusion, mais qui a été offerte à tous de toute façon, comme on fait en conception universelle des apprentissages. Moi, je pense que le fait que les étudiants soient mixtés aussi, pour moi, c'est vraiment important. Je veux dire qu'ils travaillent en équipe avec des membres qui peuvent être très différents les uns des autres. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de pédagogique dans cette affaire-là. Tout à fait. Tout ce qui est socio-constructivisme comme approche pédagogique, moi, je m'inscris vraiment, vraiment là-dedans. Puis oui, la contamination qui se fait entre les pairs ou la pollinisation des savoirs quand ils sont en équipe, ça demeure que c'est très gagnant. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passais au prochain exercice d'expérimentation. Et je me suis même laissé une note. On voit même, nous, les professeurs, il faut se laisser des notes, sinon on oublie qu'il faut que je départage mon écran. Donc, tout... Oups! Vous ne devez pas voir ça tout de suite. J'aime vraiment ça fonctionner par Zoom. Comme vous le voyez, je me sens super compétente. Ah! Je vous ai dessus? Je n'ai plus mes commandes. Ah! Stop share. Ah! Ah! Bon! Ah non, je n'ai pas le choix de vous le partager. C'est vrai. Oubliez ça. Il ne s'est rien passé. Je n'ai pas le choix de vous le partager. Je vais vous faire entendre un son, ça fait que vous verrez ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, vous n'allez pas super gros mémé, mais je vous invite... En fait, je vais vous lire un petit texte. Et pendant ce temps-là, vous allez avoir un son qui va jouer et qui n'est pas très, très agréable. Et je vous invite à essayer de retenir ce qui est indiqué dans le texte tout en écoutant le son qui va jouer. Liliane? Oui? On voit là, on voit le son, la vidéo YouTube. On ne voit plus ton partage d'écran. Je pense qu'il faut que tu laisses ton écran, ta diapo, puis ensuite que tu joues le jeu, enfin la vidéo. Je pense que ça fonctionnera. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Donc, ça, ça marche. Je... Share... Il ne veut pas. Dans les options, quand on est en partage d'écran, en haut, il y a avancé, comme un mode avancé. Quand on clique là-dessus, on peut partager l'audio uniquement. Ça va partager peu importe l'audio qui est sur l'ordinateur. Ah, c'est merveilleux. Bien, j'ai appris sur Zoom. Merci beaucoup, Rosalie. Ça me fait plaisir. Donc là, je peux faire juste le son. On fait ce qu'on peut. Alors, oui, c'est ça. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc, je vous lis le texte. Vous essayez de retenir les informations en même temps qu'il y a ce merveilleux petit son. Et c'est parti pour le son. Je viens de fermer par accident. Donc, je pars à la lecture de mon texte. Voilà, 2400 ans, le philosophe grec Socrate se fait interpeller par un individu qui se proposait de lui raconter une histoire à propos d'un de ses amis. Avant de lui accorder plus d'attention, Socrate, un homme occupé, l'aurait invité à filtrer son histoire à travers trois passoires afin de déterminer si celle-ci mérite d'être entendue. La première passoire est celle de la vérité. Une histoire mérite d'être entendue et partagée si elle est vraie, donc si c'est possible de confirmer sa véracité. La deuxième passoire atteste de la bonté ou de la bienveillance de l'information. Si l'histoire fait du bien, qu'elle apporte quelque chose de positif à celui qui l'entend, elle mérite sans doute d'être racontée. Enfin, la troisième passoire valide l'utilité de l'information. Socrate aurait demandé à la personne si ce qu'il avait à lui raconter contenait une information utile. Et, devant une troisième réponse négative, il en aurait conclu que si ce que tu as m'a raconté n'est ni vrai, ni utile, ni bon, alors pourquoi m'en parler? Ça fait du bien quand on l'arrête. Donc, enlevant la main, qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire? Pas facile. Oh, on a Mélanie. Vas-y, Mélanie. J'ai pris des notes, donc c'est pour ça que j'ai été capable de retenir ton histoire. Sinon, c'était vraiment épouvantable. C'est un homme qui a rencontré Socrate qui voulait lui raconter une histoire. Socrate, comme il est occupé, lui a demandé de passer son histoire à travers trois filtres, vérité, bonté, utilité. Et s'il y avait une réponse non à un de ces trois filtres-là, de ne pas lui faire perdre son temps. Ne raconte pas ton histoire. Mais c'est les notes, parce que sinon, c'était épouvantable comme exercice. Est-ce que tu connaissais déjà l'histoire, Mélanie? Non? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont retenu des choses, malgré que Mélanie a fait tout un bon résumé en prenant des notes? Non, c'était très, très, très difficile. Dans le fond, je vous fais vivre cet exercice-là parce que, bien, c'est sûr que dans... Je ne sais plus... Ah, je partage juste mon son. C'est sûr que dans un monde idéal, ce que j'aurais souhaité... Share. C'est littéralement de vous faire vivre ce que je fais vivre à mes étudiants, qui est un exercice d'expérimentation des problématiques d'adaptation. On s'entend que quand je vais vous expliquer l'exercice, vous allez rapidement vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à distance. Mais je voulais au moins vous donner une idée. Ce que vous entendiez, bien, c'est un bruit de néon, en fait. Oui, c'est sûr qu'habituellement, on ne l'entend pas nécessairement si fort. Sauf que des personnes qui ont des troubles sensoriels, donc des hypersensibilités qui vont souvent avec les troubles du spectre de l'autiste, bien, parfois, eux, ce son-là, donc le son des néons ou d'autres sons peuvent prendre toute la place, ce qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à se concentrer. Et c'est dans cet esprit-là que je voulais sensibiliser mes étudiants aux différentes problématiques d'adaptation. Je suis toujours dans l'enseignement du cours Introduction aux problématiques d'adaptation qui a pour compétence examiner les problématiques d'adaptation de manière biopsychosociale. C'est un exercice que je fais avec les étudiants au cours 4, donc qui ont un peu le temps de se connaître, mais pas encore à la leçon 4 parce que c'est un cours qui se donne en première année, première session. Puis c'est vraiment une expérimentation comme ce que vous venez de faire, des différentes problématiques d'adaptation qu'on retrouve en éducation spécialisée. C'est un exercice qui vient avec quand même des avertissements, notamment le respect entre les collègues et la clientèle. Donc, il ne faut pas que les étudiants se mettent à dénigrer justement la clientèle à travers le jeu de rôle qu'ils doivent faire. Et je leur donne aussi l'avertissement que ça amène une image qui est quand même assez caricaturale des clientèles. Parce que dans le fond, en éducation spécialisée, on travaille auprès des personnes, un peu comme vous, vous êtes là toutes pour l'inclusion, on travaille auprès des personnes, on ne travaille pas auprès des problématiques et chaque personne vit sa problématique d'une manière différente. Donc, ça nécessite vraiment de sensibiliser ces étudiants-là. Puis moi, dans le fond, l'objectif, c'est que les éducateurs spécialisés doivent développer ce que j'appelle un odorat au niveau des problématiques d'adaptation. Donc, grosso modo, la personne que j'ai devant moi, ça sent quoi? Ça sent la santé mentale, ça sent une problématique neurologique, ça sent un trouble d'apprentissage, juste pour un peu les outiller au niveau de l'intervention. Puis c'est un peu dans l'optique de développer cette odorat-là que je fais vivre ça à mes étudiants. Un peu comme je vous ai fait vivre, mes étudiants ont une tâche à faire en vivant leurs problématiques d'adaptation. C'était un peu de résumer l'histoire. Eux, ils doivent classer des papiers. C'est un exercice qui est complètement fictif, donc qui ne sert absolument à rien. Ce n'est qu'un prétexte pour les mettre en interaction pendant qu'ils vivent leurs problématiques d'adaptation. Donc, l'image que vous voyez en ce moment, c'est comment je divise ma classe. Donc, si je le fais en demi-groupe, il y a deux tables et sur les tables, il y a une fiche de personnages. Donc, chaque étudiant doit jouer un personnage. Les fiches, j'en ai mis quelques exemples dans le PowerPoint, dans le diaporama. Mais grosso modo, il y a une consigne qui est donnée aux étudiants. Et il y a la raison pour laquelle cette consigne-là est donnée, qui est en lien avec les caractéristiques bio, psycho et sociales des clientèles, qui est vraiment ce que je dois leur enseigner. Donc, je reviens. Au niveau plus, si on part dans le coin à droite pour moi, donc, quadraplégie, paraplégie, maladie dégénérative, les étudiants sont sur une chaise roulante et n'ont plus le droit de bouger leur corps tout au long de l'exercice. Ça, je fais toujours exprès, je mets la chaise roulante vraiment en retrait pour m'assurer que la personne ne puisse pas voir les feuilles d'exercice pour lui faire vivre justement le sentiment d'isolement qu'on peut parfois sentir lorsqu'on vit une problématique d'adaptation, mais également pour voir un peu la réaction des autres. Donc, j'ai un peu vu de tout. Il y en a qui vont aider la personne qui tente de bouger sa chaise roulante pour qu'elle puisse participer, mais vraiment, je les laisse aller là-dedans. Bon, déficience auditive, la personne, elle porte des coquilles. Tout ce qui est troubles de personnalité, donc il y a antisocial, il y a narcissique et il y a tout ce qui est troubles réactionnels de l'attachement. Ça, je choisis vraiment les étudiants qui vont jouer ces rôles-là. Donc, je prends des étudiants qui sont un petit peu plus extrovertis, donc qui vont avoir plus de facilité à jouer ces rôles. Pour la personnalité antisociale, la personne rejette un petit peu les règles et tente fréquemment de dévier le sujet de la tâche qu'ils ont à faire. Pour le trouble de personnalité narcissique, la personne intente vraiment de prendre le contrôle du jeu en disant, moi, dans la vie, je connais ça, les problématiques d'adaptation. Donc, je vais vous dire ce que vous devez faire. Et lorsque des gens amènent des idées, elle a comme mission de dire, non, 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 ce n'est pas important ce que tu dis. Ça ne fait pas de sens. Troubles de personnalité narcissique, je trouve qu'il fait beaucoup de sens de cette manière-là pour les étudiants. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple, ça va bien l'illustrer, mais la première année que je l'ai fait, l'étudiant qui avait ce trouble-là, bien, ce trouble-là en jeu, il l'a vraiment extrêmement bien joué. Puis il y avait une autre personne dans le groupe et les deux se sont mis à se chicaner ensemble. Donc, elle disait, bien, voyons, tu sais, ça ne marche pas ce qu'elle était en train de nous dire. Puis il disait, non, non, c'est ton opinion. Je ne m'en soucie pas. Je crois que j'ai la bonne réponse. Et au point qu'ils en sont venus à dire, bien, Colin, là, ça ne marche pas, on ne s'entendra jamais, on n'y arrivera jamais. Et par la suite, dans le retour sur l'activité, l'étudiante, ce qu'elle a dit à la personne, c'est qu'elle a dit, écoute, moi, je ne te connaissais pas, pas avant, mais tout au long de l'activité, bien, moi, je me suis dit, Colin, avec lui, je ne me mettrai jamais en équipe de travail, ça ne fonctionnera jamais. Et, bien, quand tu as ce véhicule-là, cette expérience-là, après ça, moi, comme prof, c'est beaucoup plus facile que ça fasse du sens pour les étudiants en ramenant aux caractéristiques biopsychosociales les clientèles en leur disant, bien, imaginez une personne narcissique au quotidien. Est-ce que ça se peut que par ces comportements-là, elles vivent de l'isolement ou elles vivent des émotions moins dents? Puis là, je peux faire du pouce par rapport à ça. Tout ce qui est les troubles anxieux de l'humeur et la schizophrénie, j'ai enregistré des enregistrements pour que les étudiants puissent vivre ces problématiques d'adaptation-là. Donc, pour les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, c'est, je joue, l'enregistrement joue les voix dans leur tête, donc, pas les voix comme la schizophrénie, excusez-moi, mais les pensées dans leur tête. Donc, par exemple, pour le trouble anxieux, pendant 30 minutes, je fais des scénarios catastrophiques à la personne, du style, bien là, si tu ne réussis pas de faire cet exercice-là sur les problématiques d'adaptation, bien là, ça signifie que tu ne seras jamais capable de passer l'évaluation. Puis là, si tu ne passes pas l'évaluation, bien là, ça va signifier que tu ne seras pas capable de passer le cours. Puis là, si tu ne passes pas le cours, bien là, ça va vouloir dire que tu ne vas pas en stage. Puis là, si tu ne vas pas en stage, tu vas faire ta technique en quatre ans au lieu de la faire en trois ans. Puis là, tes parents ne seront pas contents. Je fais ça tout le long. Ça aussi, je fais attention aux étudiants que je mets là parce que si je sais qu'ils ont déjà des difficultés au niveau de l'anxiété, je ne fais pas exprès. Mais à la suite de l'exercice, lorsqu'on termine, chaque étudiant peut aller écouter les différents enregistrements et mes étudiants anxieux me disent, aïe aïe, c'est vraiment ça des fois que je pense dans ma tête. C'est vraiment représentatif. C'est le fun, que les gens puissent le voir concrètement, ce que je vis au quotidien. Je trouve de l'humeur un peu le même principe, mais avec des émotions un petit peu moins dantes puis moins en lien avec l'anxiété. Puis schizophrénie, je fais vraiment une voix dans la tête des personnes. Et pour la schizophrénie, je leur donne aussi des messages de se méfier des autres et tout ça pour leur faire vivre ce que la personne vit. Au niveau de TDAH, perte d'autonomie, je vous avouerais que je me suis un petit peu plus cassée la tête pour être en mesure de le faire simuler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné chaque étudiant un petit time timer comme ça. Et à toutes les deux minutes, la personne doit sortir du local. Donc, elle sort du local pendant une minute et revient par la suite. Ce qui fait en sorte que, puis ce que j'explique aux étudiants, c'est quand tu as un trouble du déficit de l'attention, c'est un peu ça qui se passe. Dans le fond, ton attention est attirée ailleurs et tu manques des bouts d'informations de ce qui se passe. Donc, c'est ça que je tente de recréer. Un peu le même principe au niveau des pertes d'autonomie. Autant ceux qui ont des pertes un petit peu plus au niveau de la vessie et qui doivent aller fréquemment à la salle de bain ou même des pertes auditives où les gens perdent des parties de conversation et donc ont plus de difficultés justement à s'intégrer dans le groupe. Déficience intellectuelle, TSA, en fait, ce que je leur propose aux étudiants, c'est mes lunettes entonnoir. Là, vous allez vous dire en quoi ça fait déficience intellectuelle ou TSA. C'est que dans le fond, moi, je les appelle toujours mes troubles entonnoirs parce que lorsque tu as une déficience intellectuelle, tu as de la difficulté à analyser tous les éléments d'une situation. C'est une des caractéristiques psychologiques de cette clientèle-là. Un peu la même chose pour le TSA. La fonction n'est pas la même. C'est parce que les personnes TSA ont souvent ce qu'on appelle un surfonctionnement perceptif. Donc, ils voient plus certains éléments d'une situation que d'autres et ont de la difficulté à prendre en compte l'ensemble. Donc, en ayant les lunettes entonnoir, c'est impossible de voir toutes les informations à la fois en plus d'observer ce qui se passe autour de toi. Donc, ça donne une micro-idée de ce que ça peut être au quotidien pour ces personnes-là. Sinon, troubles obsessionnels compulsifs, je fais des compulsions. Ils ont un chronomètre comme ça aussi. Ils doivent aller toucher 10 fois la poignée de porte, se laver les mains après. Cette année, on l'a fait malgré la pandémie, mais le lavage de mains a moins porté fruit que les autres années sur l'irritant que ça faisait. Déficit visuel, ils ont des petites lunettes comme ça. Ils ne peuvent plus rien voir. Ça aussi, c'est quand même plutôt beau de voir certaines personnes tentées d'aider ou certaines personnes complètement se désengager de l'exercice. Pour le trouble sensoriel TSA, en fait, ils écoutent la même chose que vous avez écouté au début, le bruit des néons, ils l'ont dans les oreilles, mais en plus, je leur ajoute une petite lampe comme ça, je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, qu'ils doivent mettre proche de leur visage pour les éblouir et ils ont le vent d'un ventilateur également pour justement faire de l'hypersensibilité sensorielle et ça aussi, c'est un rôle que je trouve très beau à chacune des sessions. Je l'ai fait parce que plus le temps avance, ça dure environ 20 minutes, plus le temps avance, plus la personne devient recroquevillée sur elle-même et commence à avoir de la difficulté à suivre à force d'être agressée au niveau sensoriel de tous les côtés et moi, dans ce jeu-là, je joue un peu le rôle de faire pogner les nerfs aux étudiants donc souvent, je leur dis, peu importe si la réponse est bonne ou pas, je leur dis, ce n'est pas bon ce que vous avez fait d'une manière plutôt bête et des fois, j'arrive à côté puis lorsqu'ils classent des papiers sous des catégories, j'arrive à côté d'eux et je défais tout leur classement et une année, la personne qui avait le rôle du trouble sensoriel TSA m'a dit, écoute Liliane, quand tu as fait ça, je t'aurais sauté dans la face et là, moi, je peux reprendre ça après puis dire, imaginez un enfant TSA qui est agressé comme ça à la journée longue et que son professeur lui dit, écoute, dans la feuille que tu as fait toutes tes réponses, c'est des erreurs, recommence. Est-ce que ça se peut qu'il surréagisse? Bien oui. Est-ce qu'il y a des troubles du comportement? Bien non, c'est à cause de son hypersensibilité sensorielle. Et finalement, le trouble d'apprentissage, la manière dont je l'ai faite expérimenter à mes étudiants, c'est que la personne, elle est dos au jeu, donc elle ne peut pas voir ce que les autres personnes font, mais elle a sa propre feuille. Là, on s'entend, ce n'est pas vraiment de la dyslexie, mais je veux m'assurer que les étudiants ont beaucoup de difficultés à déchiffrer les phrases ou les mots. Puis ce que j'aime beaucoup de ce rôle-là, c'est qu'ils ont de la difficulté à déchiffrer, mais la personne, sa feuille, elle a toutes les réponses de l'exercice dessus. Et ce que je trouve beau, c'est quand les gens le réalisent, quand l'étudiant qui joue le rôle réalise qu'il a toutes les réponses, mais vu qu'il n'est pas impliqué par les autres, bien, il ne peut pas participer. Et quand on fait un retour en classe et que cette personne-là dit, bien écoutez, moi, j'avais toutes les réponses puis j'aurais aimé ça qu'on me sollicite parce que je nous aurais beaucoup facilité la vie. Puis moi, bien ça, ça me permet de faire du pouce après coup en disant, bien oui, tu sais, ça ne joue pas sur l'intelligence, un trouble d'apprentissage loin de là. Donc, oui, la personne, elle peut avoir toutes les réponses, elle pourrait participer, mais elle ne le fait pas parce qu'elle a une difficulté qui l'empêche de faire. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'actualise ça. Par la suite, en termes de réinvestissement de cet exercice-là, on fait une grosse réflexion en grand groupe où les étudiants partagent les émotions qui sont vécues. Puis c'est là où je me pose la question, tu sais, est-ce que l'ancrage émotif les aide à retenir davantage l'information? Parce que ce cours-là, c'est un cours où on doit avoir, selon le devis ministériel, énormément de clientèle, énormément de caractéristiques. Puis j'ai l'impression que parce qu'il y a un ancrage émotif qui se crée dans cette activité de groupe, bien les étudiants retiennent mieux et veut, veut pas, bien ça favorise d'une certaine manière l'inclusion aussi. Puis dans le partage en grand groupe, bien moi, j'amène des nuances puis je fais des liens avec les caractéristiques bio-psycho-sociales de la clientèle. Tu sais, par exemple, souvent je reprends la quadraplégie ou la maladie dégénérative puis je leur dis, tu sais, si toi, t'as pas été intégré à l'activité parce que t'es en retrait, bien est-ce que ça se peut que toi, ça t'a fait sentir de la tristesse, ça t'a fait sentir de l'isolement? Est-ce que ça pourrait être des caractéristiques sociales et psychologiques de ces clientèles-là? Et par la suite, les étudiants ont un thème et doivent faire un co-enseignement sur les problématiques d'adaptation. Donc, chaque étudiant choisit une clientèle qui est indiquée au devis puis va enseigner aux autres les caractéristiques bio-psycho-sociales de cette clientèle-là. Puis moi, j'utilise là ce véhicule-là qu'on a partagé ensemble dans cet exercice-là, bien vraiment toute la session, quand on a les co-enseignements, je fais du pouce avec ce qu'ils ont vécu. Quand j'enseigne les approches d'intervention, je fais du pouce aussi avec ce qu'ils ont vécu. Donc, ça aide vraiment, je pense, à faire du sens pour eux dans les apprentissages. Encore une fois, motivation, engagement. Souvent, quand je vis cet exercice-là avec mes étudiants, je leur dis, moi, c'est le moment où j'aime le plus mon travail, c'est de pouvoir faire ça ensemble puis qu'on vive ça ensemble. Une autre chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'il y a moins de jugement puis plus d'empathie. Moi, avant, j'enseignais un cours où on enseignait ce qu'était l'empathie et j'ai eu beau l'enseigner, le dire, donner des exemples, je n'ai jamais vu autant d'empathie chez les étudiants pour les clientèles qu'après cet exercice-là. Donc, je pense qu'ils arrivent vraiment à comprendre puis même s'ils ne se rappellent pas tous les termes, ils sont capables de se mettre à la place de l'autre davantage. Puis, je pense que ça aide beaucoup de faire cet exercice-là de réinvestissement pour qu'ils retiennent les caractéristiques biopsychosociales de les clientèles et je fais un lien non formel avec les ancrages émotifs. Donc, sur ce, question sur cet exercice? Je vais vous mettre un drôle d'endroit dans mon écran, donc peut-être Pascal? Ah, vous êtes replacée comme il faut. Plusieurs questions. D'abord, un exercice très intéressant parce que je pense que se mettre à la place, c'est vraiment, surtout qu'on n'en côtoie pas des personnes en situation de handicap, donc à un moment donné, c'est important de se familiariser, mais on me disait le fait qu'il y ait des caractéristiques bio-psycho-sociales, là, comme vous en parlez, est-ce que ça ne va pas créer comme une vision caricaturale de ces personnes? Ça, j'ai une crainte là-dessus. De l'information, c'est bien, mais en même temps, l'individu qu'on a devant nous, il est singulier, c'est-à-dire que sa façon dont son handicap va s'opérationnaliser, elle va être particulière et individuelle, donc il y a cet aspect-là. Sur les gens qui sont en situation de handicap, ça veut dire que dans une situation, ils le sont, dans une autre, peut-être qu'ils ne le sont pas avec les mêmes caractéristiques bio-psycho-sociales. Deuxième question, si vous avez des étudiants en situation de handicap qui ont ces caractéristiques dans votre groupe classe, comment ça se gère, et puis la troisième, je comprends que vous êtes une modératrice aussi importante pour les réactions des jeunes dans le groupe. Je pense qu'il y a une vigilance aussi peut-être pédagogique à assumer à ce plan-là. Trois éléments, trois questions que je peux poser. Parfait, merci pour la question, les questions, Pascal. Oui, comme j'ai dit en début, avant de présenter l'exercice, moi, je leur fais l'avertissement que oui, ça donne des images caricaturales, que oui, ce sont des personnes qui ont des problématiques d'adaptation et non des problématiques d'adaptation. Ce que je réalise, c'est qu'en première année, première session, justement, d'avoir une image mentale comme ça peut les aider à mieux assimiler, mais c'est sûr que ça vient avec les avertissements dont j'ai parlé au niveau de la caricature. L'autre aspect, c'est au niveau si les étudiants ont les problématiques d'adaptation. C'est déjà arrivé. Puis nous, en éducation spécialisée, nos étudiants sont très, très ouverts de manière générale sur leur situation de handicap. Ils le disent littéralement en classe à leurs collègues, tout ça. Donc, ça arrive peu que des gens se sentent heurtés. Je me rappelle à un moment donné, une étudiante était venue me voir, elle avait un syndrome de stress post-traumatique. C'est moi qui ai choisi où elle allait s'asseoir dans l'exercice. Parce que moi, j'invite toujours mes étudiants au premier cours à dire là, si vous avez des situations particulières dont vous souhaitez discuter, venez me voir, je vais toujours être disponible. Puis, je truque un petit peu les choses. Puis moi, ce que je vois, c'est que c'est plus une plus-value quand les étudiants ont des situations de handicap dans le cadre de cet exercice-là. Par exemple, le TDAH, j'en ai beaucoup. Moi, c'est presque le tiers de mes étudiants qui ont au moins un TDA. Puis là, ils disent, ben oui, c'est exactement moi ça que ça me fait. Je pars des bouts, je reviens, je suis tout mêlée, je ne sais plus où on est rendus. Donc, je dirais que c'est plus utile de les avoir ces expériences-là. Finalement, oui, ça demande toute une vigilance, ça demande une modération, ça demande un grand respect. Puis moi, je ne tolère aucun respect. Mais encore une fois, moi, je prêche à des convertis aussi. Je prêche à des gens qui s'en vont à l'éducateur. Ben, je prêche. Ça fait prière, je m'excuse. Je discute avec des gens qui s'en vont à l'éducateur spécialisé. Donc, veut, veut pas, c'est sûr que l'ouverture vient de pair. Si on faisait ça avec des étudiants peut-être de d'autres programmes, ben là, il y aurait davantage de balises à mettre. D'accord. Merci. Dominique? Moi, c'est simplement un partage en lien avec ce que t'as amené. Moi, j'enseigne le cours de développement humain avec les sciences humaines. Puis, quand on arrive à la personne âgée, tu commences le cours en leur disant, OK, qu'est-ce que c'est une personne âgée? Alors, il me sort tous les stéréotypes possibles et impossibles sur la personne âgée. Puis après ça, j'ai une activité qui ressemble un petit peu à la tienne. On a un contact, nous, avec un centre de recherche qui ont une combinaison vieillissante. Ils mettent des poches de sable au niveau des pieds, puis des poignets. puis en tout cas, la personne est toute strapée puis elle est obligée d'avancer courbée. C'est lourd, c'est pesant. On les fait marcher dans le cœur d'or. Il y a un collier cervical. Il faut qu'ils s'assoient sur une chaise puis qu'ils fassent un angle mort en voiture. Puis j'ai une trousse aussi avec des lunettes. Alors là, ils expérimentent la dégénérescence maculaire, la cataracte, etc. J'essaie de leur faire lire justement des peaux de pilules ou ce genre de choses. On a des gants aussi arthritiques qui font de l'arthrite. Ils essayent de mettre des tic-tac dans un pilulier. Puis à la fin, vraiment, le reste du cours, vraiment, la vision est complètement différente. Ils font beaucoup plus attention à leurs commentaires. Ils comprennent mieux, je pense, vraiment le fait de l'avoir vécu. En tout cas, ça a un bel impact. Je trouvais que ton activité, c'était vraiment, ça pousse beaucoup plus loin. Vraiment, qu'est-ce que je fais? Mais quand même, ça, c'est une de mes activités coup de cœur aussi. Les jeunes aiment ça beaucoup. Oui, ça les engage énormément dans leur apprentissage. Puis ils rétentionnent vraiment mieux l'information. Puis je continue à penser que c'est aussi parce qu'on utilise différentes voies pour faire passer l'information. Donc, on la voit écrite via le rôle et les explications. On la voit orale à travers l'échange de groupes qu'on construit ensemble. En plus, ils ont tout l'aspect kinesthésique où ils sont mis en action. Puis ma collègue en éducation spécialisée qui enseigne le cours perte d'autonomie fait exactement comme toi. C'est pour ça que je vais moins dans les pertes d'autonomie à part la chaise roulante puis au niveau du cadran parce qu'elle, elle réinvestit aussi par rapport à ça puis elle aime beaucoup ce moment-là. Donc, j'irai avec les autres. Oui? Liliane, une petite note sur le temps. Il nous reste un petit quart d'heure pour terminer. Parfait. Donc là, les prochaines stratégies, c'est un petit peu plus des stratégies en rafale que je souhaitais vous démontrer. La première, c'est un jeu qui s'appelle Cyberdépendance, un sujet de discussion. En fait, moi, j'enseigne un cours complémentaire qui s'appelle Cyberdépendance, phénomènes et pistes d'intervention. Je dis j'enseigne, mais je l'ai donné juste une fois, qui a une compétence associée qui est traitée d'un phénomène social dans une perspective transdisciplinaire, donc très, très large comme compétence. Et moi, le défi que je m'étais donné, c'est de permettre aux étudiants de développer leur argumentaire tout en ayant de la rétroaction rapidement, autant de leur père étudiant que des enseignants. Donc, pour ce faire, j'ai créé un jeu qui est basé sur un jeu qui existe qui s'appelle Polémique, avec des affirmations très, très dichotomiques, là, tout est blanc ou tout est noir pour qu'il puisse prendre position. Donc, si tu étais capable, Émilie, de copier-coller le lien, c'est pas ça que je veux, le lien vers le padlet dans la conversation, donc ce que je vais vous inviter à faire pour l'expérimenter, c'est de cliquer sur le lien, ça vous mène vers un padlet, donc c'est pas vraiment le jeu tel qu'on le joue en classe, mais le padlet comprend les deux affirmations qui sont sur les cartes que vous voyez et je vais vous inviter à aller écrire un argument par carte. Est-ce que les ados et les adultes sont tous cyberdépendants? C'est fou, le monde s'en va. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Je viens de mettre le lien dans le clavardage. Je vous invite à aller écrire un argument par carte. Est-ce qu'on veut un argument contre ou un argument en accord? Un argument pour, tu peux être pour, tu peux être contre. très caricatural. Il y a plusieurs termes, fort, fou, tous, cela manque de nuances. il y a beaucoup d'étudiants qui disent ça. Ils ne sont pas capables de gérer d'ennuis. Dès qu'ils doivent attendre, ils ouvrent leur sel. On voit ça beaucoup aussi chez les jeunes adultes, les adolescents. Pour la carte 2, je vois une personne anonyme qui m'a écrit « Ça peut faire du bien de décrocher aussi des outils technologiques. » Oui, je m'inscris là-dedans. Ça peut faire du bien aussi, même si c'est un incontournement à ma distance. Donc, techniquement, comment le jeu fonctionne? Je ne vois plus de commentaires apparaître, mais moi, j'habite à Beloeil, c'est loin, peut-être que c'est ça. Ah, un autre apparaît. Libre à nous, cela peut être très utile, il faut savoir s'en passer. Tout à fait. Donc, techniquement, le jeu, comment il fonctionne, c'est que lorsqu'une personne pige une carte, comme par exemple, la carte 1, où vous avez mis vos arguments, les jeunes ados et adultes sont tous cyberdépendants, c'est fou où le monde s'en va, lorsque la personne a la carte, les autres personnes dans le jeu doivent émettre des arguments. Bien entendu, dans le cas de mes étudiants, c'est des arguments en lien avec ce qu'ils ont appris dans le cadre du cours pour les mettre davantage en action. et par la suite, lorsque la personne, lorsque tout le monde a émis ses arguments, bien la personne donne une carte à la personne qui a eu le plus, les meilleurs arguments, pas le plus les meilleurs, ça, ça va pas bien, mais qui a eu les meilleurs arguments. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire que je trouve qu'Anonyme qui a écrit fort, fou, tous, cela manque de nuance, bien c'est le meilleur argument, donc je lui donnerais la carte. C'est une carte, comme vous voyez dans ce qui s'affiche, qui vaut trois points. Donc, à ce moment-là, la personne peut avancer sur la planche de jeu de trois. C'est un petit peu la même chose pour l'autre carte, donc j'irais choisir le meilleur argument, mais cette carte-là, c'est une carte de cinq points. Donc, la personne avancerait de cinq points sur la matrice de jeu, sur la planche de jeu. Ça, c'est une stratégie que j'utilise beaucoup pour faire du formatif. auprès des étudiants. Dans ce cours-là, l'évaluation d'administration, c'est une table ronde où ils doivent porter un regard critique sur des articles d'actualité traitant de la cyberdépendance. Donc, en jouant au jeu polémique, cyberdépendance, un sujet de discussion qui est un peu le principe de polémique, bien ils développent leurs arguments déjà. Moi, je peux leur dire, ah, cet argument-là, il nécessiterait d'être poussé un peu ou leur collègue peut leur dire s'ils ne reçoivent pas nécessairement de cartes et bien ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir de la rétroaction relativement directe et ce qui allège aussi le fardeau de correction quand on veut faire beaucoup de formatifs. D'autres petites stratégies que j'ai mises en action. Ici, il y a le remue-méninge silencieux. Donc, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, souvent quand on fait un remue-méninge ou un brainstorming, c'est toujours les mêmes étudiants qui donnent des idées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je les mets en équipe puis ils ont un carton qui est comme une, comme vous voyez, là, une pointe de tarte et puis là, chaque, pour ce carton-là, il y a quatre parts de tarte donc ils seraient en équipe de quatre étudiants. Puis, de prime abord, bien ils ont deux minutes puis ils écrivent toutes leurs idées sur leur pointe de tarte et par la suite, bien la pointe de tarte, elle tourne. Donc, tu te ramasses avec la pointe de tarte d'un de tes voisins et là, tu as une minute pour lire ce que ton voisin a écrit et ajouter d'autres idées et on fait ce tour-là quatre fois ce qui permet à la fois de faire du pouce sur les idées des autres mais ce qui permet aux étudiants plus anxieux, moins bavards, plus gênés, plus dans la part de jugement de pouvoir s'exprimer quand même sans être confronté. L'autre stratégie que je veux vous montrer dans ma rafale de stratégie, c'est le tableau d'équipe. Donc, moi, j'utilise ce tableau-là. C'est pour moi qui l'a inventé. C'est quelque chose que j'avais vu à un moment donné. Je ne sais pas trop où, mais c'est pour faire des équipes. Donc, les étudiants mettent leur nom dans le tableau. Où il y a des barres au milieu, c'est parce qu'il y a de l'espace pour deux noms. Et les étudiants, par la suite, je les mets en équipe sujet. Donc, par exemple, tous les étudiants sous la colonne confiance sont en équipe ensemble et deviennent un peu les experts du sujet qui est la confiance, qui est pour moi les schèmes relationnels en éducation spécialisée. Donc, ce sont les experts du sujet confiance. Ils se mettent en équipe ensemble, préparent un petit co-enseignement avec des documents que je leur fournis. et une fois qu'ils sont prêts, bien là, je mets les étudiants en équipe lettres. Donc, on voit, mettons, que si on est dans la colonne A, bien, il va y avoir une personne qui a le sujet confiance, une personne qui a le sujet congruence, une personne qui a le sujet considération. Et là, chacun fait son co-enseignement aux autres. Donc, ce que je trouve très, très efficace dans cette méthode-là, c'est que ça permet de passer plusieurs contenus de manière interactive, alors que si c'était en magistral, ça serait très, très long comme manière de passer du contenu. Mais également, ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde est impliqué. Donc, tu ne peux pas être passif dans ton équipe de co-enseignement parce que tu le sais que c'est toi qui vas devenir l'expert du sujet. Les étudiants, des fois, qui ont un petit peu plus de difficultés ou que ça leur prend un petit peu plus de temps de saisir les choses, bien, ils ont les documents à l'avance au besoin. Et des fois, je truque un peu le jeu pour qu'ils soient en équipe de deux à ce moment-là puis qu'ils puissent se relayer dans le co-enseignement. Et ça, je fais ça aussi pour, là, j'ai donné l'exemple avec les schèmes relationnels, mais je le fais aussi pour enseigner des outils d'évaluation aux étudiants parce que des outils d'évaluation en éducation spécialisée, il y en existe énormément. On ne peut pas tous les voir. Oui, je vois le sourire de Dominique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme ça, ça leur permet au moins de se familiariser avec cinq, six instruments d'évaluation de manière plus courte. Autre chose dans ma manière de mettre les étudiants en action, je fais beaucoup d'apprentissage par station. Par exemple, dans mon cours Cyberdépendance, phénomènes et pistes d'intervention, plutôt que de leur enseigner comment on traitait la cyberdépendance dans les centres de réadaptation en dépendance au Québec, eh bien, je leur ai fait apprendre par station. Donc, il y avait une station qui était sur un échange d'idées sur les alternatives à l'utilisation d'Internet qu'on faisait via un remis-méninge silencieux, comme ce que je vous ai montré tantôt. Il y avait une station sur les techniques d'automassage parce que souvent, les gens qui utilisent beaucoup les technologies en viennent d'avoir des douleurs physiques, parfois même chroniques. Donc, via une vidéo, ils regardaient la vidéo et ils apprenaient à s'automasser eux-mêmes. Il y avait une station d'environnement multisensoriel. Donc, on a la chance au cégep de Grambé d'avoir une salle blanche. Donc, il y avait une station qui était animée en salle blanche et une autre station plus autonome qui était mandala et sujet de discussion où en coloriant des mandalas, les étudiants pouvaient pliger des sujets et tenter de discuter sur ces sujets-là. Donc, ça les mettait en action tout au long du cours plutôt que de tout leur expliquer comment ça fonctionne à un centre de réadaptation. Puis, cet apprentissage-là par station, je voulais le faire la session passée que ce soit les étudiants qui animent les stations, donc qui pigent un sujet, une approche et que ce soit eux qui animent la station pendant que les autres étudiants apprennent l'approche via l'exercice préparé par leurs collègues. Malheureusement, la pandémie a mis fin à mon idée de projet. On n'a pas fait ça à distance quand on a basculé l'hiver dernier. Je n'étais pas rendue là dans mon utilisation des technologies. Quelles stratégies d'évaluation plus inclusives que j'ai mis en place pour compléter? Moi, quand j'ai commencé à lire justement sur la conception universelle des apprentissages, je me disais inclusion, oui. Par contre, je ne veux pas permettre nécessairement à mes étudiants d'éviter. Je m'explique. Nous, on a des étudiants qui, en première année de technique, détestent une évaluation qui s'appelle les tables rondes. Une évaluation où tu dois prendre parole devant tes collègues, mais lorsqu'ils sont rendus en deuxième et troisième année, disent, on adore ça, les tables rondes, puis on voudrait toujours avoir ça comme évaluation. Pourquoi ils disent ça? Bien, c'est parce qu'ils ont été d'une certaine manière à un moment donné obligés, entre parenthèses, de se confronter à une évaluation de table ronde pour réaliser qu'ils mettent ça. Également, nous, c'est très proche de la réalité du travail. Donc, d'écrire des interventions, c'est très rare qu'un éducateur spécialisé va faire ça. Il va plus être dans le partage des interventions qu'il a réalisées en équipes plus multidisciplinaires. Donc, ce que moi, je me suis dit pour rester plus inclusive dans ma manière de proposer cette évaluation-là, c'est que dans ma pondération de taux, cette portion-là de l'évaluation, elle vaut 30 %. 30 % c'est une analyse d'une vignette clinique. Je ne te donne pas le choix de faire ta table ronde. Ça, tu n'as pas le choix, tout le monde y pense parce que je pense qu'il faut s'exposer pour vivre des réussites. Par contre, à la suite de ta réception de ta note de table ronde, tu peux décider que ta table ronde, au lieu de valoir 30 %, elle va valoir 15 %. Parce que tu as moins bien performé, parce que c'était à l'oral, parce que c'était ta première table ronde à vie et donc que tu es un peu déçu de ta note. Parce que la veille au soir, ton bébé a pleuré toute la nuit et que tu n'étais pas en forme cette journée-là pour faire une table ronde, peu importe, la raison ne m'intéresse pas, je donne l'opportunité à tous de pouvoir faire ça et à ce moment-là, les étudiants reviennent, peuvent faire une évaluation à l'écrit ou à l'oral en individuel qui vaut aussi pour 15 %. C'est la même évaluation qu'ils font, c'est juste que le client change, la vignette clinique change, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc moi, je suis super à l'aise dans ma pondération de dire c'est 15-15 ou c'est 30. Je connais également plusieurs enseignants en littérature qui font ça. Je vais prendre la note de tes deux meilleures dissertations, tes trois meilleures dissertations, plutôt que de toutes les faire à tout le monde. Donc moi, je trouvais que ça sortait un petit peu de la norme qu'on est habitué en inclusion à donner des choix. Et finalement, très rapidement, c'est une trousse d'évaluation que j'ai mise sur pied qui est à la fois pour les tables rondes et à la fois pour les examens écrits parce que c'est les deux choses qu'on fait le plus en éducation spécialisée. Donc tout ça vient dans une valise. Je rends disponible à tous ces outils-là pour permettre aux étudiants de les utiliser durant l'évaluation. Moi, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas stigmatisant parce que c'est offert à tout le monde et en éducation spécialisée, tout le monde en prend. Pas compliqué, ils veulent tous l'essayer. Donc c'est zéro stigmatisant et des fois, je fais exprès, j'en réserve pour des étudiants que je sais qu'ils vont en avoir vraiment besoin. Donc je disais, écoute, tu sais, toi, je t'ai gardé la balle anti-stress que je t'amène habituellement dans les cours, tu peux l'utiliser. Et dans cette trousse d'évaluation-là, il y a un petit feuillet que je crois je vous rendrai disponible si ce n'est pas le cas où il y a l'image du début que vous avez vue ou qui est en lien avec la respiration. Donc c'est un petit ancrage pour rappeler à mes étudiants qu'en évaluation, il faut respirer, même si on est anxieux. Et c'est les règles d'art à suivre en examen. Et j'ai la même version, les règles d'art à suivre en table ronde pour leur rappeler un petit peu c'est quoi les bonnes pratiques. C'est un document que j'ai fait en collaboration avec le Carrefour de la réussite de mon collège puis notre représentante ish. Donc c'est ça qu'ils apprennent aux étudiants de faire dans les tables rondes ou dans les examens. Donc moi, je fais juste leur rappeler et ça, c'est sur le bureau de tous les étudiants. Ils rentrent dans la classe et c'est là. Tu l'utilises si tu en as besoin, tu ne l'utilises pas si tu n'en as pas besoin, ce n'est pas grave. Ils le regardent tous de toute façon parce qu'ils sont curieux. Donc ils vont les regarder puis c'est des petits rappels durant l'évaluation. Merci Liliane. Merci Liliane. Tu as bien respecté le temps. Il est 10h30. C'est l'heure de la pause. Je n'ai pas vu de questions dans le clavardage, mais si vous avez des questions pour Liliane, ses coordonnées sont sur le site du symposium ainsi que sa présentation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et à communiquer directement avec Liliane pour vos questions. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous encourage à prendre une pause bien méritée avant les prochaines sessions qui commencent à 11h. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Liliane encore et à très bientôt tout le monde.